It's time to do-do-do-do-do-do-do-do-do ! Salut les duelistes, c'est Mat et on se retrouve pour un nouveau tutoriel du jeu de cartes à jouer Yu-Gi-Oh ! Dans le précédent tutoriel, nous avons parlé de la Battle Phase et plus en détail de la Dommage Thèpe. Si vous avez manqué cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer dans le lien qui se situe dans la description. Nous allons parler dans cette vidéo-là des chaînes et des Spell Speed. Les Spell Speed, on en a un peu parlé. On va voir quelles sont les cartes magiques, pièges ou effets de monstres qui se retrouvent dans les 3 Spell Speed. Spell Speed 1, 2 et 3. Et quelles sont les chaînes, qu'est-ce qu'une chaîne et comment résoudre une chaîne. C'est parti ! Première partie, on va dire qu'est-ce qu'une chaîne. Une chaîne, ça veut dire qu'on va résoudre dans un certain nombre des effets de cartes que nous avons activées. Effectivement, par exemple, quand on va activer un effet de carte, notre adversaire va pouvoir activer une carte en retour. C'est ce qu'on va appeler une chaîne. Et on va pouvoir chaîner nos cartes à l'infini autant qu'on voudra. Donc, nous, on va activer une carte, notre adversaire active une carte, on va activer une carte, on va réactiver une carte, on va créer une chaîne. Voilà ce que c'est une chaîne. Par contre, lorsqu'on va invoquer un monstre, attention, on ne crée pas de chaîne. On va pouvoir répondre à l'invocation et à ce moment-là, la carte qu'on va activer en réponse va déclencher, elle, une chaîne. C'est très important à savoir. Ensuite, donc ça, c'est vraiment pour ce que c'est une chaîne en résumé. Nous allons parler des Spell Speed. Donc, les Spell Speed, c'est quoi ? Elles peuvent avoir trois niveaux. Un, deux et trois. Ce sont pour les monstres à effet, les cartes magiques et les cartes pièges. Nous avons en Spell Speed 1, les cartes magiques de type normal, d'équipement, continu, de terrain et rituel. Nous avons aussi les monstres à effet d'ignition, trigger et flip. C'est le plus bas niveau de Spell Speed. Ça veut dire que, généralement, c'est ce qu'on peut activer que durant notre tour et pas durant le tour adverse. On ne pourra les chaîner qu'avec des Spell Speed 2 ou plus et elles ne peuvent pas chaîner ce type de Spell Speed. Et en parlant des Spell Speed 2, nous avons quoi dedans ? Nous avons les cartes pièges normales et continues, les magiques rapides et les monstres à effet rapides. Et eux peuvent chaîner les Spell Speed 1 et les Spell Speed 2. Et généralement, on peut aussi les activer durant n'importe quelle phase et durant le tour adverse. Et nous avons les Spell Speed 3. Il n'y a que les contre-pièges. Les cartes pièges contre, c'est la plus rapide chaîne Speed qui existe. Ça veut dire qu'on va pouvoir les répondre par-dessus les deux et les une ou les trois. Par contre, une Spell Speed 2 ne peut pas répondre à une Spell Speed 3. Très important. Maintenant, nous allons voir une chaîne. C'est pour vous parler plus en détail de comment se créer une chaîne et comment on va résoudre une chaîne. Maintenant, on va voir notre chaîne. Premièrement, nous allons, chaîne 1, avoir le Monster Reborn qui va être activé. L'adversaire va répondre par celui-ci par l'imitation d'invocation. Qui va se placer donc en maillon de chaîne 2. Puisqu'elle sera activée juste après Monster Reborn. Et ensuite, on va décider de contrer ce piège avec une Spell Speed 3. Donc une carte piège contre les sept outils du bandit. Voilà l'ordre de la chaîne. Donc en chaîne 1, nous avons le Monster Reborn. En chaîne 2, nous avons le Summon Limit, la limitation d'invocation. Et en chaîne 3, nous avons les sept outils du bandit. Maintenant, la résolution de la chaîne, comment elle se procède ? On a un ordre d'activation de chaîne. Pour la résolution, nous résolvons la chaîne dans l'ordre inverse de l'activation. Donc nous allons d'abord résoudre les sept outils du bandit. Ça veut dire que lorsque cet outil du bandit qui va se résoudre en premier sera résolu. Il va annuler l'activation de l'imitation d'invocation. Au moment où celui-ci devrait être résolu, l'effet aura été annulé. Et ça aura été empêché par les sept outils du bandit. Et on va résolver ensuite la chaîne 1 qui n'est autre que Monster Reborn. Et à ce moment-là, le Monster Reborn va bien sûr se résoudre avec succès. Voilà comment on résout une chaîne. Et pour terminer, une petite règle assez importante, c'est la priorité du joueur du tour. Le joueur du tour commence toujours avec la priorité. Il a le choix d'activer une carte en premier durant chaque phase ou étape de son tour. Tant que le joueur a la priorité, l'adversaire ne pourra pas activer de carte ni d'effet à l'inception des effets qui vont s'activer automatiquement, comme des effets filés, des effets déclencheurs. Bien sûr, une fois qu'on aura activé notre carte, on va passer la priorité à l'adversaire pour qu'il lui puisse répondre. Il y a aussi autre chose par rapport aux passettes de la priorité. Lorsqu'un joueur va décider de changer de phase ou bien sûr de passer à l'étape suivante, il va donc lui passer la priorité à l'adversaire. Si l'adversaire n'a rien, on va lui rendre la priorité. Si l'adversaire ne fait pas d'action, on changera de phase. Voilà pour parler un petit peu de la priorité du tour du joueur. Et voilà, c'était le dernier tutoriel de cette longue série. On a vu bien sûr les Spell Speed, Spell Speed 1, 2 et 3. On a bien sûr parlé aussi de l'ordre d'activation d'une chaîne et bien sûr l'ordre de la résolution d'une chaîne. On a bien sûr vu comment activer ses Spell Speed. Une Spell Speed 3 peut être activée contre une Spell Speed 3, 2 ou 1. Mais une Spell Speed 2 ne peut pas être activée en suivant une Spell Speed 3. Donc c'est très important. On a vu aussi en dernièrement la priorité du tour du joueur quand c'est votre tour. Donc c'est votre tour, vous êtes prioritaire. Tant que vous n'avez pas fait d'action, l'adversaire ne peut pas dire j'active un effet. Sauf si bien sûr la condition rendit que l'effet se déclenche automatiquement. Voilà dans l'ensemble tout ce que nous avons vu. Duellistes, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas à la chaîne. La petite cloche bien sûr pour être au courant. N'oubliez pas le pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le jeu de cartes à jouer Yu-Gi-Oh !